Jean-Marc Manou, merci pour cette interview. J'avais une première question. Quelle est la particularité de cette triennale 2017 par rapport au précédent triennal ? Je crois qu'il y a deux particularités principalement. La première, c'est les initiatives post-2015. Il y en a au niveau universel avec le programme 2030 pour transformer le monde dans la perspective du développement durable. Et il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine pour construire Nouvelle-Afrique. Et ces deux engagements constituent aussi des cadres référentiels aujourd'hui pour l'éducation. Et donc le champ de l'éducation, ses finalités, son environnement sont affectés par ces engagements. Et la triennale en tient compte. La deuxième particularité, c'est qu'on n'est plus au niveau de la formulation des politiques. On est au niveau de la mise en œuvre des politiques et des conditions de succès de cette mise en œuvre. L'ambition, en réalité, c'est l'ambition des chefs d'État. Puisque ce sont les chefs d'État qui ont discuté et adopté aussi bien le programme 2030 que l'agenda 2063. Donc c'est l'engagement des chefs d'État. Cet engagement est ambitieux parce qu'il s'agit de construire un nouveau monde. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la transformation étant au centre de tout cela, la volonté politique va être déterminante pour réussir la transformation. Mais quand on parle de volonté politique, il faut l'opérationnaliser. Et l'opérationnalisation veut dire la prise de décision politique allant dans le sens de la transformation. C'est la mise en place du cadre législatif qui est favorable à cette transformation. C'est les arbitrages budgétaires permettant d'avoir les ressources pour cette transformation. C'est la mobilisation de l'administration de manière intersectorielle autour des objectifs de transformation. C'est la mobilisation sociale autour de cette transformation. Et c'est la construction d'un consensus national qui permet, au-delà des alternances démocratiques, de poursuivre l'œuvre qui est à long terme. On ne peut gagner cette volonté politique dont je parlais tout à l'heure qu'en faisant un travail de conscientisation, de plaidoyer, pour que le leadership au plus haut niveau sange ses valeurs et ses attitudes. En quoi cette conférence est-elle une réussite ? Par la participation d'abord des décideurs politiques, mais également par la participation de différents participants de l'éducation, tels que les parents d'élèves, tels que les enseignants, tels que la société civile. Et la diversité même de la participation est déjà, en ce qui concerne l'objectif des sens et de partage, en tout cas un facteur de succès. Sous-titrage ST' 501